C'est clair, l'équipe a subi tellement de changements que niveau plan de jeu, niveau prépa, je pense qu'on est encore un peu léger. Il n'y a pas grand chose à connaître par cœur, il y a plus tout à réexpliquer aux gens puisqu'on a quand même 3 joueurs qui sont partis. Il y aurait quand même pas mal d'un pro en effet. Ils sont ensemble depuis quoi ? 2-3 semaines à peu près. Ok, on est donc parti, je crois. Afro qui se débarrate d'Early sur un contrôle de cartes, tout simplement, il est allé le chercher, sans problème, ok. Et ce contact tombé va fixer un petit peu la défense puisqu'il n'a pas pu rester. Redirection en haut de Alltech. LDL-COL qui ne veut pas prendre plus d'initiatives, ils attendent de voir où ça se présente à eux, B, A. Il y a un contact Momster qui ne va peut-être pas tarder. C'est Kido qui va jouer en premier en fait. Il a le timing pour lui, ça a été checké Momster, il n'y en a pas vu, Vengeance de Sixers ou le trade plus exactement, et l'accélération 1 n'est pas choisie tout de suite. Non, non, on décide de temporiser un petit peu, c'est dommage, il y a peut-être un timing là, sur cette redirection, on voit, je crois que c'est Baudi, non c'est pas Baudi, c'est Sixers qui est en train de off tout le B, donc on comprend que c'est vrai que ça va se terminer, et là ils sont en train de se faire enfermer les Alltech, même si on va tenter de récupérer ce Bombside. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, il ne reste plus que d'ouvre, oh oui, la pépite de Baudi, on n'aura même pas pu récupérer ce Bombside et amorcer la bombe. Joli pistolet, Del DLC, une finition Alltech difficile, un petit peu à la vlog sur ce Bombside, peut-être que ça manquait d'un point d'appui dans les toilettes ou dans ce croissant. On va partir sur un petit écho de Zeagull, ça a quand même pas mal acheté. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de Zeagull, alors qu'ils n'investissent pas sur le reste, ils vont gagner 2400$, donc je ne comprends pas bien où ils veulent en venir. C'est-à-dire que là, bon, s'ils amorcent, ce n'est pas un problème, c'est remboursé, et s'ils amorcent, ils font probablement des dégâts. Le fait est que s'ils se prennent un Parfait ou un Quasi-Perfect, et c'est parti pour Axe comme SXR, je ne vois pas bien où ils veulent en venir pour le prochain round. Ouais, parce que l'achat à 4k+, n'était pas décodant sur le troisième round, vraiment. Alors peut-être, si on arrivait à amorcer la bombe, on va voir. Pour l'instant, on en est loin. On est surtout en train de se faire gratter joueur après joueur. Pour l'instant, c'est assez individualiste, ce qu'on peut voir, on essaie de chercher des duels, d'aller jouer des 1v1. On a un Pido assez avancé justement, elle est là, la première pépite, sur Adji. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Ça va être difficile, ouais. Il reste encore deux jours pour le bombe kit, hein. Ok. Un kill de plus, ce serait vraiment intéressant, mais ça s'arrêtera là, c'est déjà pas si mal, mais... Il n'y a pas l'amorçage, quelques excédents d'argent, on arrive à 4k3 pour certains. Et c'est un petit achat, c'est vraiment l'école du subtop FR, avec des rounds bonus... Bah moi je comprends pas vraiment où on veut en venir pour être franc, mais ok, admettons. Et c'est un équipement, en tout cas un investissement qui aurait pu être fait avant, quoi. Tech-9, Mach-10, j'imagine que c'est une rapide, probablement un rush B. Avec énormément de stuff. Ah, c'est même un speed B là, avec 3 joueurs pour la corniche. Allez les flashs, on arrive à les envoyer, et on voit des DLC qui s'est reculé. On va la jouer en reprise, celle-là. Oh, on va la jouer en reprise, mais instantanée en fait. On laisse d'abord les alltechs d'investisseurs de ce bombe kit, et on le reprend dans la foulée. Ça empêche les attaquants de se mettre en place, ça les surprend un petit peu. Oui. Et j'ai l'impression que ça suffit. Oh bah ça suffit même super bien, c'est une très bonne défense, ils ne concèdent pas d'amorçage, ils ne perdent pas vraiment d'armes significatives. Et c'est un 3-0 qui est emballé. Alltech peut racheter pleinement cette fois-ci. Mais LDL-COL est plutôt bien équipée aussi, elle a des excès d'argent. L'équipe de Lambert qui, pour autant, doit faire attention. En début de manche, il n'y a pas non plus de quoi racheter complètement, il y a eu des dégâts un peu économiques. Contrôle de carte pour Alltech sur le A, peut-être un échange d'ailleurs middle. Il y a eu des stuffs, il y a eu une accélération. Tandis qu'en B, il ne se passe pas grand-chose, on pète la porte pour apercevoir quelqu'un qui n'existait pas encore ici. Adji, dans le transfert des cas sur la flash de Sixer, il doit tenir pour un doublé. Il y a eu une deuxième flash, mais là, il est mal barré, il casque son adversaire à travers le mur. Ouais, ça a été difficile pour Matsé, mais ça va passer. Alors, est-ce qu'on va avoir une compensation pour LDL-COL ? Pour l'instant, on a l'Albino Mambé qui récupère un petit peu l'information Monster, j'ai l'impression. Et qui ne voit pas grand-chose. On a un body qui peut être bien positionné. Attention au contre-circuit, attention notamment à cette infiltration de Matsé, qui est déjà très avancée. Attention à ne pas se faire surprendre justement sur ça. Il faut absolument vider le croissant pour aller à Altec. Ah, la reprise d'info de body, elle est bizarre celle-là. Ouais, j'aurais dit pourquoi pas, mais sur une flash. Et lui, il dit pourquoi pas, mais c'est en flash. Le pourquoi pas, c'est non. Justement parce qu'il est attendu la finition 1, l'ouverture sur Apro qui essaie de se replacer. Entre Molotov et Fumigen, le scout de Sixers qui fait un kill. Tout de même, l'envers en 1v2, il vient de trouver une coupe en B qu'il a éliminé. La balle grenade peut-être. Oh là là, superbe, il s'offre à 1v1. On connaît son stuff du côté de l'envers. Et là, petit coup de pression maintenant. Mirka a plus énormément de points de vie en plus. Ce petit SMG pourrait suffire pour remporter ce duel. Les deux joueurs ont l'information l'un sur l'autre. On gagne du temps et finalement c'est la qu'à qui prendra le meilleur. Pas de cloche pour l'envers. Et premier point pour les Alltech. Avec ce passage en force. Et un Sixers qui a fait tout ce qu'il a pu quand même. C'est déjà un miracle qui a réussi à récupérer ce dernier kill. On l'est fait. Et Body dans ses oeuvres, en fait, depuis que je le vois rejouer. En tout cas chez LDL-COL. Il a beaucoup de moves en agressivité. Il a tendance à surclasser les adversaires parce qu'ils jouent face au sub-top fr. Mais même là, ça n'a pas suffi. Il est vraiment dans le gamble. Ce qui laisse son équipe un peu boiteuse. Oh, Body qui reprend un risque. C'est fondamentalement la même chose. C'est fondamentalement quelque chose de all-in, d'agressif. C'est vrai, mais il ne peut pas s'évacuer ensuite. Il n'y a pas de follow-up de l'équipe. C'est une improvisation individuelle. Le problème, c'est que l'employeur n'est pas fou. Parce que c'est quand même un force vape pour la plupart de ses coéquipiers. On va regarder Lambert au Deagle. Hadji encore une fois au SMG. Je ne suis pas sûr que ce trade fasse vraiment l'affaire de ses coéquipiers. Il est un peu en difficulté là. Surtout sur une map aussi grande. Ça va offrir beaucoup d'espace maintenant aux Alltech pour développer leur jeu. Cette construction est gratuite. Le transfert est récupéré. Regardez Hadji qui se sent obligé là de prendre des risques. Tout au bout de cette longueur. Il est sous-équipé. Il n'a pas rien dans la situation. Le MP9 ne lui permet pas de jouer le duel. Il y a l'IDM4 et c'était celle de Body. Alors on l'envoie sur des flashs. Killing ne veut pas exploiter. On fait semblant d'envoyer Hadji peut-être. Finition B. Alors de loin je crois qu'il y a Afro. Il est aperçu. Il est casqué lourdement. Il s'en sort bien. Il n'a pas de casque en fait d'ailleurs. Il est touché à travers en headshot. Je pense qu'on pourrait écho là chez LDL. Je ne vois pas d'option de reprise. Il n'y a pas de kit. Il y a un équipement précieux. Un sniper notamment. Il y a une M4 à récupérer pour Afro du côté du croissant, celle de Body. Il faut arrêter les frais tout de suite. J'ai trouvé ça bizarre. D'ailleurs ce soit Lambert qui booste Afro et non pas l'inverse. Vu les armes. Oui. A moins qu'il les ait échangées juste après. Bon ça va être un deuxième round en tout cas pour les Alltech. Là on a... On n'a pas assez d'argent. On n'a pas les moyens de reprendre ce bomb-sit. Il n'a pas de problème à conserver ses armes là. Aji qui arrive à prendre un exit ou deux. Et je vois Afro ne pas prendre d'armes... Du côté du croissant... Ah c'est un petit manque de lucidité. Je trouve que celle de Body là elle est récupérable. Il n'a pas grand chose à perdre même s'il se fait attraper sur le chemin. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir ce NTM 4. On donne donc un Eagle à Body. On en rachète un pour Afro. Et on fait ce qu'on peut sur ce round. On a 3-2 donc les LDL-SOL. Qui subissent l'économie mais qui tiennent encore de quoi acheter. Là par contre c'est un vrai round contre double. Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à le mettre ? Changement de rythme. La création des Alltech. Par le monteur. On rush là dans les incendiaires, dans les grenades, dans les flashs. On a subi énormément de points de vie sans voir le moindre adversaire. On peut pas mettre les aventures sur le bon p'tit. Ouh ! 2 jolies balles de Afro là. Lander en solitaire. Fait intercepté. Ok Zadji. Le triple est quasiment là. Ce sont des bons dégâts. Et le sniper termine 4 à 2. Merci Afro. Parce que c'est déjà étonnant qu'il en fasse 2 franchement. Et faut quand même se rendre compte que ses coéquipiers ont été inefficaces. En tout cas ceux du B. Bah ils étaient tous au moins mis de HP quand ils sont arrivés sur lui. Et heureusement hein. Parce qu'on l'a vu sur ses deux kills. Il visait pas la tête. Euh si si. Le deuxième setshot. Deuxième setshot ? Ah bon moi j'ai vu un setshot. Ouais. Ok. Peut-être que je me trompe. Il y a tellement d'images sur les kills entre les assists, les flashs et tout. Donc à mon âge ça devient difficile. D'accord. D'accord. Très bien. Et du coup c'est les alltechs qui se retrouvent en force buy. J'ai même envie de dire que les DLCs aussi sont en force buy. Malgré le route remporté hein. 4 âmes perdu. Le rachat est extrêmement difficile. T'avais raison. C'est un body hit. J'ai checké. C'est moi qui me fais vieux Benji. Tu avais raison. Tu as toujours raison Benji. C'était pas un body hit là. C'était un afro hit. Oui là ouais. Mais avant effectivement double body hit au deagle. J'ai cru que c'était headshot. Moi j'ai vu une belle chose et peut-être pris mes désirs pour une réalité. Ah les yeux de la passion. Forcément. On idéalise le afro. Et là c'est un Adji qui meurt très rapidement. Il nous a fait une petite body. Ah non là en allant agresser ses adversaires. Le problème c'est que enfin je suis pas sûr à chaque fois que ça passe à l'affaire au LDLT hein. On voyait comme ça un caminage euh. Cherchez les duels. D'ailleurs ces 4 contre 4, 4 contre 5 sont très compliqués à jouer. Il faut entrer derrière les deux plans individuels. Du côté Sixers il n'en aura pas que cette body du coup. Qui prend cher mais qui fait la différence. Ok ça va passer j'ai l'impression. Après on prend le relais. Et euh. Finalement les LDLT vont s'en sortir sur ce point. Ouais c'est un K2 et c'était un point important. C'est un point qui leur permet de construire. Une belle manche. D'un point de vue score bien sûr. C'est ce qui est censé valoir double. Il y a des eagles on verra ça. Mais en tout cas la théorie de jeu c'est ça. Il faut se lancer là pour LDLT. Il faut creuser l'écart. Il faut prouver qu'il y a un écart maintenant in game. Puisqu'il y a un écart. Normalement de par le professionnalisme de LDLT. Ce sont des joueurs pro contre LDLT. Il y a un rang. A défendre. A prouver. A confirmer. Pour l'instant ça va. Ce n'est pas franchement très rassurant. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'argent. Mais le score est bon. Et ça devrait s'améliorer. Sur ce point. Ouais. L'objectif c'est commencer un petit peu à gérer cette économie. Qui est extrêmement difficile depuis le début. On joue à deux dans ces toilettes. Raji qui va pouvoir survivre. Le body qui essaie d'apporter de l'aide un petit peu comme il peut là. Depuis le bon site opposé. Et attention là. C'est bien sur l'ongle là. Qui a faim de surprendre. Oh. Agi ce sera super beau. C'était beau ça. Agi est mort d'ailleurs. C'est Sixer qui s'en est bien sorti. Dans un second temps. Et on l'a bien géré ce petit contre-écho pour les ldlc. Un seul homme de perdu. Alors. Contrôle de carte vers le A. On fait ça bien. On éteint l'ascendier. On éteint l'ascendier. On avance. Mais il y a une défense avancée aussi. Des ldlc. Ouais. Mauvaise surprise. La flash n'arrive qu'après. Les éliminations sont produites. Donc. Notamment la première. Qui était aisée. Baudi continue sur le transfert. Lui qui était déjà middle. Très efficace. Toujours assez dur. Un petit peu 50-50. Malse qui surprend aussi que ça va négligeant. Parce qu'en fait. Agi devait le protéger. Quelque chose comme ça. Vengeance. Assurée. Ici Davro. Pour Lambert. Et c'est ainsi qu'on a un set de tranchant. Les ldlc. Qui se lancent. Qui continuent. Et qui construisent vraiment. Ca y est. C'est confirmé. Là c'est une belle agression. Parce que. On n'a pas eu. Justement. Deux jours en solitaire. Il n'y a pas eu de body. Ou de ldlc. En aéromod. On est venu récupérer. Dans un premier temps. On a mis ses escala 3. Et puis après. Voilà. Body qui est bien compensé. Par. Son support construction. Donc. Là c'est un round propre. Vraiment très très propre. C'est un round gratuit. Quasiment. Et les hot techs se retrouvent en grande difficulté. Ils subissent beaucoup là maintenant depuis quelques rounds. On va repartir sur un écho de gueule. Un pompe sur Kido. Ok. Ça va. Il a un tech nine. En plus. Peut-être un miss by. Ça part. J'imagine en tout cas. Et là on va calmer un petit peu le rythme. Pour les hot techs. Je ne sais pas si c'est un miss by. Je vois mille dollars. Il a pris assez vite quoi. Ouais. Ouais tu dois avoir raison. Tu dois avoir raison. Probablement un miss by. Après il arrivera à improviser une petite king contact. Corniche. C'est vrai qu'en cas de reprise. Il ne sera pas trop mal pour jouer son premier duel. Je le vois mal rocher avec. Attention Claire. Il y a pas mal de stuff. J'avais pas vu là. Double flash. Double fumée. Pour une petite exec en B. J'imagine dans les prochaines secondes. Objectif. Poser la bombe. Voir plus. C'est la qualité. Ah. D'initiative d'Algy dans le dos qui a totalement ruiné tout leur plan de jeu. Ouais. Bon. Ils font sa propre. Franchement. Le fond de l'affaire c'était que. Au début. Bon. Je dis ça. Il se prenait une sortie. Et une deuxième. Ok. Bah je retire. On va voir s'il y en a une troisième. Non. J'allais dire. Au début. Le problème. C'était qu'on pouvait mettre des points incertes. Mais on avait du mal à résister aux dégâts économiques. Ça a créé un achat forcé difficile. Double digueule. Là. J'allais dire. On est parti pour imperfect. Mais évidemment pas. Donc. En tout cas. Benji. Un halt pour un bien. On perd un équipement. Mais on peut acheter un deuxième sniper pour Lambert. Double sniper maintenant. Ah. Ça par contre ça risque de faire très très mal au halt. Va falloir vraiment qu'il se méfie des deux extrémités. Alors le snipe d'Aji. Il savent plus ou moins. Où il est positionné. Celui de Lambert risque d'être un petit peu plus surprenant. Ouais. Il a pris très cher. Là j'ai dit Aji je crois. Mais c'était Sixer. Et Aji est tombé. On a essayé de faire quelque chose ensemble d'agressif. Mais ça faisait un peu écho au move de body. Donc on s'est méfié chez Alltech visiblement. Les dégâts que tu as cités sur Sixer. L'absence d'Aji. Dès le début du round. Les LDL SOL. Qui pourraient être tentés de compenser cette situation. Alors Lambert ayant une visibilité directe sur le monster. On est pas si mal en B. Au point d'ailleurs qu'on le laisse seul. Complètement seul. Free kill pour Lambert. Mais l'accélération B. Il va la subir. Il se met au contracte. Son calonne des passes. Il est préfire et éliminé. Parce qu'il était seul. C'est un round gagné pour Alltech. Ah là ce Fumi. N'a pas servi à grand chose. Il avait un petit peu trop confiance en son utilitaire. Le pauvre Lambert. Mais c'est vrai que si on prend ça comme un all-in. Théoriquement ces coéquipiers là devraient ne même pas tenter. Et c'est pas body. Oui c'était pas l'idée. Effectivement. Et voilà ils vont renoncer évidemment. Il va peut-être falloir essayer de varier un peu les agressions côté LDL. Si ça arrive toujours au niveau du ballon. De cette fontaine. Peut-être essayer de changer ta routine. Parce que sans clavier, Alltech se sont un petit peu habitués. Alors le système de six heures a été conservé. Body can avance. Point pour agresser non ? Non, non. Body va partir en B. Là j'ai l'impression sur ce début de rune. Les six heures. Voilà. On va être un petit peu plus passif. Cette fois. Enfin. Plus passif, plus passif. Il y a quand même un Rayadji là. Qui est en train de... De souffrir le transfert. Qui est allé récupérer l'information dans les escarres. Et l'accédé au niveau B. Mon blanc. L'envers est battu dans le dos. Enfro a mis du temps avant d'être éliminé. Body fait un kill. Il tire pas pour le doubler. Et une nouvelle fois. Il sauve le rune sur le B. Par son action par la corniche. Un V3 pour mini avion de chasse. Il est battu par Sixers. Neuf à trois. Et le DLCOL. Qui quand même montre des failles Benji. Il y a des moments d'inquiétude. En début de manche. D'un point de vue économique. Et même les runes tendues. Ici aussi une tension sur la finition B. Mais c'est rattrapé au talent. Je ne sais même pas comment ils font pour s'en sortir. Très sincèrement. Là on a vu la défense en B. Qui s'est fait prendre. Mais tellement facilement. J'ai l'impression par l'exec des Alltech. La flash elle fait très très mal. Ouais. Mais c'est bien ce qu'il faut aller à Alltech. Ils ne respectent pas trop justement toutes les routines LDLC. Ils vont un petit peu les bousculer. Les chercher même derrière les fumis. On a vu ça tout à l'heure face à Agi. Là face à Lambert et à Fro. Ils ont raison de ne pas trop respecter le jeu de leur adversaire. Et là on va changer un petit peu de setup justement pour la défense. Avec une défense 3. Ah cette fois c'est la longue. Qui va être la préoccupation principale de Sixer Alltech. Et le petit décal de Derly là. Ça avait l'air un petit peu trop facile. Face à Afro. Compensation obligatoire c'est Body qui va arriver en soutien de Lambert. Ouais la prise mid qui est intéressante. Il y a un contact dangereux sur Agi. Sixer qui se débarrasse quand il manque Kido. Qui pourrait aider Agi ensuite sur ce contact. Agi se recule protégé par Sixer. C'est une belle opération pour LDL Sol. Qui rattrape mieux encore. Qui fait la différence. L'équipe française de Lambert est un avantage numérique. Elle constate de l'espace c'est vrai. Mais il reste une grosse trentaine de secondes pour Alltech. Qui sont nettement repérés. En ouverture sur Sixer. Négligence d'Agi qui n'imagine pas un joueur qui traverse le filigène. La finition n'est pas encore faite. Parce que Body est déjà là. Encore une fois Body a la confiance. Qui vient là tranquillement reprendre. Mais il y a eu l'infiltration de Derly en B. Et ça a été bien suivi maintenant par Mini. On va investir ce bombesit. Est-ce qu'on peut poser la bombe ? Il n'a plus beaucoup de points de vie Mini. Alors faut voir un petit peu. Oh il l'a vu. Il le voit dépasser. Ouais. C'est critique. C'est faisable peut-être pour un free kill d'abord. Et le deuxième au sniper après tout on peut rêver. Et c'est fait. C'est plus qu'un rêve. C'est une réalité. Mat-C qui clutch. 1v2 malgré ses points de vie. LDL-COL n'a pas tiré une balle sur ce 2v1. 9 à 4. Mais voilà. Il faut le regarder. Il y a des dégâts sur l'économie des LDL-C. On peut rattraper le coup pour Alltech. On peut sauver cette manche. Oh oui. Clairement. 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 Parce que la LDL-C s'ils perdent ce round. Derrière ils seront sur un forceway très difficile. On peut aussi vite aller sur un 11-4 que sur un 9-6. Et ça changerait toute la donne. Si les Alltech finissent sur une bonne note. Avec une agression encore niche. Accélération encore niche. L'ambiance qui fait que du 1 pour 1. Pareil pour Boogie. Et Adj qui tombe directement. Il n'y a plus qu'Affron sur ce bon site. Qui n'aura pas le temps de résister. Et là Sixer dans une position délicate. Que faire ? Est-ce qu'on garde le Snipe pour le dernier round ? Est-ce qu'on tente à 1 contre 2 ? Pour l'instant il a du temps. Mais il n'a absolument aucune information sur ses 2 adversaires. Et il se livre. On n'a pas de naïveté sous Chimil. Il espérait qu'on ne regarde pas. C'est un petit peu classique. On met un fumigène. Personne ne regarde. On le traverse à ce moment-là. Pas de naïveté. Alltech qui a mis des ouvertures surprenantes. Notamment celle de Matseo P2. Qui court partout. Et là ça fait sauter là-bas. Enquel DLCOL. 15ème point. On force l'achat comme on peut. Ce n'est pas beau à voir. Est-ce qu'on peut aller chercher un 10-5 sur des headshots ? L'algie veut mettre une petite fraline. Mais c'est un accélération en B. C'est un rush en B tout simplement. Beaucoup de stuff. Les ouvreurs sont mobiles. Au contact déjà en pré-fire shop un joueur. Le deuxième est enchaîné par ex-play de l'équipier. Et Lambert hors de position. Est battu. Ça nous fait un sixième point. C'est beau. On pose vraiment aucune question. On a vraiment qu'on pense en ces exécutions. Et notamment les flashs de Matseo. Attention quand même le retour de flamme. Ne pas penser que ce round est terminé. Restez concentré jusqu'au bout. Face à JSXer. Ok. Ça va passer. Double qui va pouvoir assurer ça. Sixième point. Pôle All Tech qui se relance un petit peu en tout cas sur ce match PM. On va faire une petite pause rapide. Et on revient en une minute pour la suite de cette première carte. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti. 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 We're de retour PM. for this second side. First card totally relanced. Grâce à cette première carte totalement relancée Grâce à cette bonne fin de side proposée par les Alltech On arrive à remonter à 6 rounds Et là on peut nourrir maintenant quelques espoirs Sur cette première partie de ce soirée Eux qui ont choisi où va passer Ils auraient pu le faire en début de manche C'est vrai que l'économie des LDL-C était à ce moment-là fragile Mais ils le font aussi en fin de manche Et ils exploitent cette situation C'est vrai que tu l'as dit Les Alltech n'ont pas fort aux yeux Ils n'ont pas peur d'y aller Ils développent un jeu qui fait preuve d'une certaine rigueur Ça ne bouge pas trop mal en A On essaie de faire des choses Ils ne sont pas trop faibles à voir sur le contrôle de carte Et derrière, avec l'économie de leur côté Ils chopent 6 points Alors LDL-COL peut emballer tout de même le match C'est l'avantage de commencer en CT De mettre beaucoup de points Un pistolet, un bon rune-clé Et derrière, c'est le score qui joue contre le tech En plus de l'économie Là, ça commence un petit peu à coincer On va voir ce que ça va donner Justement un P2 dans les mains d'Afro De l'utilité pour le capitaine Comme souvent chez Lambert Kido nous prend deux flashs et un kit Et c'est parti pour le pistol rune Etant parlé brièvement sur le premier side Notamment de ses individualités LDL-C qui jouait pas mal à la confiance Notamment avec Adji et Body Donc attention à ne pas trop en abuser en attaque Essayez quand même de rester ensemble Et pas se dire qu'on pourra faire la différence comme ça Un petit peu en solitaire Et là on a un Verly qui a du mal à connecter Sur la tête de Body Obligé de reculer finalement Et de laisser de l'espace A ses adversaires Et on évolue très très vite Dans cette longueur C'est aperçu maintenant par Horner Qu'en fait un, qu'en fait deux Peut-être le troisième derrière Non, il n'a pas eu le temps de reload Pour jouer ce troisième duel Mais il a déjà fait une belle différence Mais là par contre Ses coéquipiers Commencent un petit peu à tomber Et subir Trois contre trois Ça relance totalement le round Il l'a vu C'est parti vite ça 3v2 Ça peut continuer ainsi C'est ambitieux dans ce que fait Avion de chasse Mais ça passe Body se donne Body Ne se laisse aucune chance Sur ce décale 1v3 pour Afro Il a de l'utilité Mais on préférerait presque avoir un Kevlar Dans cette situation là Il a de l'espace Mais en fait Il est pris en tenaille Il le sait Il va peut-être pouvoir avancer en bas Je ne sais pas à quel point Il peut négocier l'amorçage Il cherche le kill Il le trouve Kido est invisible Kido qui est lourdement touché Il n'avait pas de Kevlar Il est battu aussi Avion de chasse Et tué par Mini Avion de chasse Il le savait Que Mini Elle arrivait dans le dos Il a voulu directement Repartir au spawn Et rejoindre ce bon site B Il a fait ce qu'il a pu Mais c'est vrai que là Ce surnombre Transfer A un petit peu surpris Les LDL-C Et on s'est un petit peu empalé Sur Mini Qui a quand même été excellent Sur ces deux duels Triple kill au total pour lui Et ça va permettre au Alltech De recoller un petit peu plus Au score Sur ce début de side Éco sèche pour les LDL-C Et on va partir sur un control map intégral D'ailleurs pour eux Le plus inventé c'est le Bomber Long A C'est presque accidentel Je pense que ça s'est bien fait Mais effectivement à l'ancienne Ils veulent vider le A Pour amorcer ici En allant en B Justement ils vont le vider Peut-être On va voir On va voir une double ouverture D'Afro avec un V Qui se sacrifie Pas de triplé d'ouverture Sixer qui va avancer en A Un triplé d'ouverture Si 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 Afro continue Il touche même Mini avion de chasse Il pourrait continuer Pour un kill de plus Mais voilà Cette stratégie maintenant Se retourne contre eux Ce n'est qu'un Glock Qui défonce et le Bomber C'est Ah et ce FUMI Ce FUMI qui va les mettre en PLS On s'est obligé derrière De décal De jouer les duels Même si on n'a pas de kit Du côté des Alltech On y croit jusqu'au bout Et avion de chasse Maintenant en PLS Qui va pouvoir intercepter Sixer Qu'il imaginait encore Dans le FUMI Ça va être trop dur Je pense Pour une 860 kit Il va quand même Tenter un petit exploit Là Il le sait Il est obligé de rocher sur Body Oh Body Tellement fort ici Tellement fort Avec son burst Et finalement LDLCOL qui fait Le rune Avro détruit le B Au digueule Avec un digue qui fait la viande L'amorçage en A Alors comme prévu Mais c'était presque Une mauvaise idée Et puis finalement Au clutch Un peu de réussite Dans le FUMI Mais c'est de bonne guerre Ouais parce qu'en fait Au final leur strat Clairement c'était pas Pour remporter le rune C'était juste pour avancer Là bon On aurait pas Plus autant de risques Sinon Et c'est vrai que Baratro A pas respecter Il a pas respecté La strat Il était pas censé En faire 3 Ah pas du tout Et là c'est une erreur Grossière Cruciale de Holtec Parce que Quand on perd le pistol On a le cycle monétaire Qui est tout de suite Mis à 1900 dollars Sur rune perdu Mais c'est plus le cas Ensuite Il n'y a pas Cette réinitialisation Indulgente Il y a une vraie Réinitialisation On tombe à 1000K Donc ils vont forcer S'ils perdent ce rune C'est écho sèche S'ils continuent Et qu'ils achètent classiquement C'est 4000 plus Et jusqu'à mes six heures On est parti Pour peut-être Retomber en écho C'est pas encore fait Mais ça se présente Pas très très bien Il y a un boulevard Économique pour LDLC On va voir ce qu'on dit Un Nier Qui trouve la tête de Lambert Il n'y a pas de vengeance La flash est inefficace Il y a une arme A récupérer De meilleurs AKB Que ce scout Mais on va s'en contenter Il n'a pas osé Pourtant ce fumi Aura pu lui être utile Enfin de récupérer Cette AK Mais Il ne voulait pas Prendre ce risque Dommage Et on va reculer directement Mais bon C'est vrai que Cette petite pression Au niveau de cette langue Il va faire perdre Un petit peu de temps Au LDLC Quoique Quoique ça court Ils sont en train De nous faire en tout droit Justement là Sur L'extrémité A Le tir d'attaque Qui va assez vite Et on a Un body Si je ne dis pas de bêtises En solitaire Pour l'instant Dans le transfert Qui va essayer de mettre Un petit peu d'activité Justement en B Et les Alltech Ont l'air de mordre à l'hameçon Ça a du contre stuff On continue à se focaliser Sur ce bomb site Et ça va offrir Toute la liberté Du monde A ses coéquipiers Pour amorcer Cette bombe gratuitement Ça va faire le round Franchement c'est bien C'est un bon choix De l'Holltech Mieux vaut mettre Toutes ces billes Dans le même panier On est sous équipé En infériorité numérique En écho Au prochain round Si on perd tout C'est un excellent choix De l'Holltech Il y a une chance Sur deux Pas de chance Pour eux C'est tomber En A On remet ça Pour le prochain round Benji Ça ne sera pas De l'Holltech Comme je l'avais annoncé Car les Alltech Quand même Ont de la suite Dans les idées Ouais ouais Deux digueules conservées Et l'Aka Ce school Qui pourrait faire la différence L'Aka Qui aurait pu être chassé C'était peut-être Un peu ambitieux On voit Bouty Qui est tout de suite Aller les protéger Donc Il y avait cet Aka Récup Mais bon Ils ne veulent pas Il sait quoi que ce soit Ils ont raison C'est trop tard Bouty a révélé sa position Alltech Donc subi Mais reste à peu près Armé Donc dangereuse Ça se goût payé super bien Avec le scout récupéré Ouais j'espère qu'ils vont pas le regretter Quand même Ce petit round Qu'on s'aidait Là sur le début de side Je pense qu'il était vraiment Très très bien parti Pour nous offrir Un très beau match Une première carte Très équilibrée Et là au contraire Les LDLC vont avoir l'occasion De faire un petit break Maintenant En tout cas Si ce round se passe bien A confirmer pour eux On arrive très vite en B Trop vite Trop vite Donc 3 minutes Ah là on était pas prêts Là la pure déclic Qui d'ailleurs est bien call C'est effectivement Des positions d'alltech Qui attendent tout le plus tough Avant les joueurs Afro il n'en a que faire Il chuit Le call du capitaine Lambert 12 à 7 pour LDLCOL Et 4000 plus pour alltech On check les excédents d'argent Et bien c'est un non Il n'y aura pas de WP Ça se présente vraiment mal Ça fait très très mal Le contre-écho perdu Il repartir une écho C'est-à-dire qu'il y a un petit achat Ah et on confond Ouais le sub top fr Et les runes bonus Bon là considérant que c'est du 4000 plus Je peux le comprendre Mais je le regrette d'autant plus Benji Qu'on avait conservé des diggals Des scouts Donc tout cet équipement Aurait pu être complété par des grenades On aurait pu mettre l'argent Qu'on investit maintenant Précédemment Et être encore plus dangereux Plus tôt dans la manche C'est toujours mieux Être plus dangereux Le plus tôt possible Alors pourquoi pas On va quand même être Significativement équipés ici Pour faire peut-être Pencher la balance en leur faveur Créer le chaos en tout cas Mais c'est regrettable Après ça peut surprendre les LDLC Parce que là j'imagine quand même Que Lambert et ses coéquipiers Imaginent un joli achat face à eux Donc je ne sais pas à quel point Cet effet de surprise Pourrait avantager les LDLC Sachant qu'ils sont quand même Largement sous-équipés L'initiative de Mini On peut le voir là Qui vient récupérer L'information très loin En A Jusqu'à la sortie des toilettes Ça conforte un petit peu L'idée de ses coéquipiers De ce stack en B Pour l'instant Mais mauvaise nouvelle pour eux Les LDLC repartent Encore une fois dans cette longue Et là Lambert Il n'est pas normal Comment est-ce que je peux me faire jouer Par un Deagle Après un force buy Il y a une écho On commence à se poser des questions Et ça devrait être encore En route gratuit Personne n'aura Ouais Je ne sais pas C'est parti pour Faudrait peut-être trouver La car assez vite Le 5v4 5v4 avec une AK Si ça se fait vite Pourquoi pas rêver Mais Lambert Se fait menaçant En fait Et il n'imagine pas Qu'il est seul Là ils le comprennent Forcément sur l'amorçage Ils vont s'offrir l'AK Ça coûtera peut-être Plusieurs joueurs Un pour l'instant Ça ne va pas faire Bah non Je ne sais pas Je ne sais pas Il faut le traverser ce fumi Il y a quand même De très très fortes chances Que Lambert soit seul Il n'y a plus de respect Il y a le DLC qui va chercher Des Deagle C'est terrible Mais Lambert Il ne peut survivre A aucun moment Lambert Il ne survit pas Et l'AK Elle est donnée Mais là ils vont vraiment Y aller pour faire tomber Cette AK Même au prix d'ailleurs Ce n'est pas si grave Ils ont beaucoup d'argent Je défend pour Derly Ça fera 900$ Et l'AK 900$ de kill Donc ok Altec il va passer Ses rounds d'écho Avec une AK Et quelques excédents Mais bon le score est là Et puis on ne les sent pas Très chaud Ouais Et puis bon Là mauvais principe de jeu Quand même Bon me poser A partir de là Enfin théoriquement La question ne se pose même pas Tu cours sur Lambert On les a senti un petit peu Un petit peu figé Bon bah écoutez C'est pas Très important Ce qui est important C'est ce round Ce premier round Armé Enfin Mieux vautant que jamais Le snipe Sur Mat C Setup très classique On le voit dans les toilettes Avec un coéquipement Tout le cas Ouh et un Kido là Sans stuff sans rien Qui a voulu récupérer L'information de construction Ça a failli lui coûter la vie Ouais Ça va LDLC qui avance ses pions Très lentement Petite présence On y dépose un joueur Mais on repart en B Reprise construit Pour Alltech Enfin C'est un totem je crois Ouais Et après la flash Afro décale Tapping sur Derli Il a tout compris Il connait bien cette strade Bon le Molotov de Sixers est raté On fait un premier temps en B On va pas s'engager pour autant Et ça peut réagir en A Il y a un piège Evidemment Cette coupe en A A circuler au niveau des ballons On provoque la défense Alltech Mais le temps manque Et LDLCOL va devoir finir en B Et c'est la bonne solution pour eux là On a un Kido Qui est déjà bien entamé Un double également Juste derrière lui Qui Qui a concédé Quelques points de vie Un Jig Qui va rester en cours Attention quand même Attention quand même Il ne va pas se faire gratter Un par un Ça tient Un Jig qui est allé Finalement Après tout Et l'ouverture de Lambert Qui prend le taureau par les cornes Qui prend surtout ce site C'est un kill tellement important Qui vient d'être fourni Par le capitaine de la LLC Ici 3 V2 Des rotas hors de position On va y aller malgré tout C'est vrai qu'il n'y a pas de fumie hauteur Après tout On peut faire un kill Peut-être même plusieurs Par cette position au sniper Mais Lambert a bien Positionné Sa propre personne Et normalement Les Holtek On le voit déjà avec Nier Vont arrêter On a compris que Cette reprise Était beaucoup trop difficile A négocier 14-7 Et là Il y a peut-être une pause tactique Qui va arriver Peut-être une question Qui va se poser On va gagner quand même Pas mal d'argent Je crois qu'on est déjà Sur du 3004 là Pour les Holtek Alors est-ce qu'on achète Je pense que oui Avec un value Qui avait quand même Pas mal d'excédents Ouais c'est bien ça C'est du 3004 Donc le réinvestissement Est Bien présent Et maintenant Il n'y a plus le droit A l'erreur Il faut un sans faute Pour espérer remonter Sur cette première carte On le rappelle C'est les Holtek Qui ont décidé De jouer les LDL C'est sur Overpass Elle figurait Parmi les 3 cartes Proposées par leur adversaire Et pour l'instant C'est en train De se retourner contre eux On avait quelques motifs D'espoir à la fin du premier side Mais là pour l'instant On se fait de départ Ça bloque C'est l'écho Le contre-écho Raté là Des Holtek Et maintenant Holtek en finition B Sur la finition B Des LDL-C Qui doit tenir Qui doit en soutien Le fumigène Une flash dans le dos Deuxième temps Des LDL-C Qui ont pris la moitié du B Mais pas encore vraiment le site Un tiers On va dire même Franchement Est-ce qu'ils vont repartir ? Alors oui Ils se dégagent De cette position De la cuvette Pour revenir sur un sniper C'est-à-dire qu'ils ont détruit ensemble Multiples décales C'est superbe De la part de Lambert Qui fait ça bien au skill Il est en confiance au skill Parce qu'il se sait soutenu Il sait qu'il y a revenge Ses coéquipiers Qui suivent le call De redirection vers le A Ce serait pas mal De laisser quelqu'un En B Pour vérifier que ça n'offre pas Que ça ne reprenne pas Vous voyez ici Déjà des early transferts Et peut-être même faire Un deuxième temps Un peu plus tard C'est un poil lisible Pour Holtek Éventuellement Ça va dépendre du joueur Je crois que c'est Lambert En solo B Ouais c'est ça Très reculé Ouais comme tu le dis Je pense que là Pour une finition A C'est beaucoup trop tard Ça prendrait trop de temps Et puis c'est extrêmement Téléphoné Donc on va faire un deuxième temps La question c'est En termes de stuff Comment se débrouiller Comment négocier ça Parce qu'on a quasiment Tout utilisé Sur ce premier fake Là qu'est-ce que je vois Un mollo Un fumi C'est tout ce qu'on a Mais l'avantage C'est que ce bombe site B Est totalement abandonné Là les Holtek On a carrément De mon cul à l'hameçon Et derly qui va A trouver un mauvais timing Le pauvre face à six heures Et le message C'est déjà écrit Le SA Vivre encore écho En fait Holtek Qui a passé sa manche de défense A rationaliser son économie Mais qui n'aura mis que le pistol Il n'aura jamais pu mettre De round vraiment en clé A part celui-ci Mais c'est gâché sur contre écho Et les LDLCOL Domine Sur une belle redirection De présence OA Pour finition B En fait Et il montre ici Leur surclassement Et leur mérite Ça me paraissait tellement Trop gros Je pensais vraiment Que les Holtek Allait garder au moins Un pion ou deux en B On a vraiment Ouais mais d'ailleurs On a vu construit N'ayant rien vu transfert Et ils se sont dit Ça va le faire C'est vrai C'est vrai Mais bon C'est une prise d'info Qui leur coûte très très cher 15 à 7 Pour les LDLC Et donc 8 rounds de match Pour cette première carte On vous rappelle que derrière On ira sur Muke Qui elle a été choisie Par les LDLC Alors 4 joueurs sur le B Au début du round Pour éviter l'exécution Et le rush Des LDLC OL Qui temporisent très mollement Même si c'est orienté vers le B Une 4-1 qui se prolonge On voit Nier A l'écran seul Là sur la mini carte Il y a des dégâts C'est son LDLC Qui tiennent une reprise De leur contrôle de carte Une reprise Ratée visiblement Et il ne reste que Nier Seul pour un V5 Perdue d'avance C'est la première carte Pour LDLC OL Yes Tranquille au final C'est vrai que les Alltech ont On va dire un petit peu Existé en attaque Comme on l'a dit Avec des rounds très agressifs Ils n'ont vraiment pas eu Froid aux yeux Mais là par contre En défense Lorsqu'il s'agit de tenir Ça a été quand même Beaucoup plus compliqué pour eux Ouais Le contre-écho casse Vraiment tous leurs espoirs Après c'est rattrapable On voit que sur ce route Notamment C'est un passage C'est pas un passage en force Parce qu'ils vont les chercher Mais voilà La reprise des Alltech L'initiative n'est pas payante Donc ça nous fait Comme prévu Un score large Les LCL A peu près comme prévu En tout cas Mais c'est bon Il ne s'impose que 9-6 en CT Mais c'était En tout cas Superment rattrapé En attaque Avec des individualités Aussi bien en attaque Qu'en défense Sixers Afro Afro qui était très 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 bon Body Tout le monde a su répondre présent On a vraiment senti La puissance de feu supérieure Du côté des LDLC Qui vont maintenant Devoir confirmer On l'a dit la semaine dernière Ils ont concédé une carte Assez bêtement En l'absence de Sixers Là il faut vraiment Une soirée parfaite Pour eux Donc on verra ça Ce sera sur Nuke D'ici je pense Une toute petite dizaine de minutes C'est ça Quelque chose du genre On marque une pause Et on revient le plus vite possible Pour le match retour Entre Alltech et LDLCOL A tout de suite